... ... ... Depuis la rentrée, 29 collèges et lycées ont été équipés en Internet au débit. Les 4 autres seront très prochainement équipés. A leur tour, c'est la Splang, la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane, qui mette en place ce déploiement. Nous verrons l'exemple du lycée agricole de Matiti. Depuis le début du mois, 29 collèges et lycées ont été équipés en Internet au débit. 4 autres le seront très bientôt. Un investissement de plus de 4 millions d'euros pour la collectivité, dont bénéficient les élèves du lycée agricole de Matiti. Reportage Jocelyne El-Gouache et Franck Fernandez. Le lycée agricole de Matiti et ses quelques 300 élèves à l'ère du numérique. Comme la plupart des établissements scolaires de Guyane, le lycée Matiti ne disposait pas d'Internet au débit. Grâce à cette parabole, le lycée se dote désormais d'un accès au numérique de meilleure qualité. On est de l'ordre de 8 mégas. 8 mégabits par seconde. Donc c'est du haut débit. Voilà, et donc ça fonctionne très bien. Un vrai plus pour le réseau Internet du lycée. On peut avoir plus de monde. On a plus ou moins deux autoroutes. Donc c'est plus intéressant. Et on a une ligne qui est tout le temps stable, qui n'est pas liée aux perturbations qu'il peut y avoir sur un fil. Donc ça c'est intéressant et ça améliorerait la capacité au niveau du Wi-Fi pour les élèves. Dans la salle de documentation, les élèves ont maintenant la capacité de faire de nombreuses recherches, sans grande difficulté. On a une nette amélioration parce que maintenant lorsqu'on fait une recherche, ça va très vite et je pense que c'est à féliciter. Là c'est vrai que ça change la vie. C'est vraiment rapide et ça nous permet de gagner du temps parce qu'on n'a pas toujours des pauses propices pour pouvoir se rendre ici. Donc même au niveau de l'internat, on peut rester sur place et ça change beaucoup de choses. De nombreux élèves du lycée agricole sont effectivement internes dans l'établissement. C'est pour eux un vrai confort de travail. On n'a plus les problèmes qu'on avait l'an dernier, où pendant le week-end, le Wi-Fi était coupé, où le soir il n'y avait plus, il fallait tout réactiver, attendre l'informaticien. Donc ça pour la pédagogie c'est vraiment un plus. Ça correspond à 33 établissements qui ont été raccordés entre le mois de mai et la fin de l'année scolaire, mi-juillet. Et pour certains qui nécessitaient de terminer le tout début de l'année scolaire, entre la rentrée pédagogique et la rentrée des élèves, donc début septembre. L'investissement de ce déploiement internet au débit a coûté plus de 4 millions d'euros à la CTG. Merci. 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 Merci.